Devenu viral depuis quelques heures, une vidéo faisant état d'un viol sur mineur d'un supposé aide-can d'un membre du gouvernement. Le père de la mineur s'est ouvertement exprimé après que les démarches au tribunal semblent ne pas avoir abouti. La famille Meutri, dont cette fille-ci, a été violée par un gendarme de la République, un gendarme nommé Malekou Ludovic. Ce gendarme est supposé être l'aide-can du ministre Franck Nguéman. Monsieur le Président, permettez-moi, ce n'est pas une incitation à la violence, ce n'est pas créer des troubles dans le pays. « Non, 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 je le fais parce qu'elle est partie au tribunal. Malekou l'avait d'abord prémédité. Elle a écrit une plainte le 29 décembre 2021. Elle a porté la plainte pour préméditation. Malekou est arrivé, on l'a convoqué au tribunal. Mais il n'a pas été inquiété, il est parti. » Informé de la situation, le ministre Franck Nguéman aurait immédiatement réagi via un tweet sur un réseau social. Je cite, « Au vu des accusations très graves d'abus sexuels sur une jeune fille par le supposé aide-can Malekou Ludovic. Je n'ai jamais eu d'aide-can portant ce patronyme. » Même son de cloche pour la famille Malekou-Paul qui, elle aussi, a rassuré l'opinion nationale qu'il ne s'agit pas d'un membre de sa famille. Une situation alarmante qui vient encore bouleverser les familles gabonaises qui espèrent que la justice déjà saisie mettra tout en œuvre pour résoudre cette affaire. Que justice soit rendue.